Après plusieurs réunions de quartier, suite aux plaintes des chaplains, sur le mauvais comportement de certains, le maire a décidé d'investir dans un radar préventif. 6 000 euros dans un appareil électronique qui sert à alerter l'automobiliste de sa vitesse. Et on voit des gens de très bonne foi qui ne se rendent pas compte. Et beaucoup de chaplains disent, je ne me rendais pas compte parce qu'on ne regarde pas forcément toujours son compteur. Et donc c'est un appel immédiat au civisme. Civisme et non répression, le maire insiste sur le fait que la chapelle possède déjà un équipement de radar embarqué, verbalisant le chauffard. En ville, si vous dépassez les 50 km heure, c'est au minimum 90 euros et un point de moins sur le permis. Ce radar préventif est là uniquement pour vous guider sur une meilleure conduite. Verbaliser les contrevenants c'est une chose, mais permettre que l'immense majorité de la population fasse attention et veille à son propre comportement, c'est utile aussi. Donc on ne peut pas dissocier les questions préventives des questions répressives. Quand on fait de la prévention, on permet à des tas de gens de se rendre compte que leurs comportements finalement ne sont pas conformes à l'idée même qu'ils se feraient des choses si jamais ils n'étaient pas en situation. C'est souvent comme ça. Ah ben je ne me rendais pas compte. Depuis le mois d'août, la police municipale déplace ce radar. C'est son troisième emplacement. Toutes les données de la circulation pendant 15 jours sont enregistrées. Un bon moyen d'analyse. Ça nous indique les horaires de passage, le nombre de véhicules, la vitesse. Tout est comptabilisé. Et avec ça, on effectue des opérations ponctuelles, mais ce coup-ci avec l'auralaser. Là, c'est plus de la prévention, mais on porte plutôt dans le côté répression. On a quand même des vitesses allant jusqu'à un peu plus de 90 km heure. Rien que dans cette rue, depuis son installation le 22 septembre, 17 000 véhicules ont été enregistrés. 1 000 ont roulé au-dessus de la vitesse autorisée. Sans en douter, d'ici peu, la police municipale risque bien de remplacer ce radar préventif pour laisser flasher son eurolaser.